Voilà, re les amis. Voilà donc la suite à la cinématique. Et normalement, on aura le temps de commencer le repère, ne vous inquiétez pas. Voilà donc ça c'est une des têtes de Roshi. J'ai kidnappé Pushy dada. Ok. C'est une des têtes de Roshi. Ok, merci. C'était très nul. Merci Oshiiwaka. C'est bizarre, l'autre fois on ne pouvait pas toucher la barrière et là on peut la toucher. Voilà et regardez, à votre avis les amis, c'est... Bon ça c'est facile à le reconnaître. Ok, ne vous inquiétez pas, on y va, on y va dans la cave de la lune, ne vous inquiétez pas. Bon, bien entendu on ne va pas affronter Roshi tout de suite, je suis désolée pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Voilà, je suis désolée pour que c'était votre espoir on va dire. Mais disons qu'avant on va devoir faire un truc assez chiant. Parce que comme vous pouvez le voir, bon voilà, l'escalier c'est complètement défoncé en fait, et écroulé. Et du coup il se trouve qu'on doit sauter dans le vide. Voilà, très bien. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon on ne peut rien faire d'autre, donc on y va. Bon, pour ceux qui connaissent, je pense la cave de la lune, je ne sais pas si vous aimez bien, mais moi je trouve ça un truc assez chiant à faire. Mais bon, disons que quand je connais bien le jeu, je vais le faire assez rapidement, ne vous inquiétez pas. On va vite s'en débarrasser, parce que franchement, disons que cet endroit, il y a un autre qu'on verra plus tard, c'est mes pires endroits. En gros, je n'aime pas du tout, c'est trop énervant. Ok, il croyait qu'il avait reconnu en fait, que c'était un bâton à sou. Ok. Ok, merci, au revoir. Donc là, notre but, c'est de trouver quelque chose pour essayer de rentrer dans leurs repères, parce que pour l'instant, ils nous disent de nous emballer. Ok. Ok. Ok, il y a un truc par là, il me semble. On a une technique. Bon, ça, c'est une technique qu'on apprendra d'Europa d'Eurochil, justement, donc on ira chercher le coffre plus tard. Ah oui, un truc, juste ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de perles érantes ici. Voilà, il n'y en a pas à récupérer, et heureusement, parce que ce serait tellement galère, je pense. Donc, il n'y a pas de perles érantes à récupérer ici, ne vous inquiétez pas. On a un nouveau yokai. Donc, attention, il faut le tuer avant qu'il s'écrame et qu'il vous attaque, parce que souvent, il vous attaque, en fait. Ça fait peur de la vie. Mais souvent, on l'a l'animé. Bon, et on regarde ce qu'on va obtenir. Voilà, donc là, on va devoir dessiner un signe, un truc, en fait. Bon, en fait, je ne sais pas trop quoi faire, vous devez juste faire un dessin, peu importe, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, il s'en fiche, c'est parti du jeu. Donc, moi, je vais faire un truc. Bon, ne me demandez pas pourquoi je fais ça, hein. Je ne sais pas, c'est un truc, dans tous les cas, c'est parti un seul japonais, parce que je fais du shino, aussi, donc, bon, en disant que je sais faire quelques signes, et du coup, j'ai fait un truc au pif, en fait. Enfin, voilà, je sais faire quelques caractères. Bon, je ne sais pas trop s'il est bien fait, mais ce n'est pas grave. C'est le seul qui m'est venu à l'idée, à l'esprit. Hop, voilà. Donc, là, on y va. Donc, là, on peut rentrer. On y va. Bon, ça va. On a le temps de le faire un petit peu. Je ne sais pas combien je fais de vidéos, mais... Disons que j'entends d'autres vidéos pour l'instant, donc... Je ne sais pas si je serai la place d'en faire plusieurs. Là, donc, on voit chi, en fait, il se trouve qu'il est tout en haut. Là, on nous a montré. Donc, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est aller ici, dans la cuisine. Et regardez. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure. Je me rappelle, la première fois que j'ai joué, je m'attendais tellement à autre chose. Mais en fait, limite, ça va, le repère, il est facile. Je vous promets vraiment, la première fois, je m'attendais vraiment à autre chose. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, le repère de Rochie, en fait. Limit, je m'attendais à un truc horrible, vous voyez, genre, je ne sais pas comment vous dire, mais enfin, voilà. Donc là, on fait ça. On fait ça. Mais non, mais pas moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Voilà, il est coincé dedans. Très bien. Voilà, la petite musique de l'auberge de Sassabé, ça m'avait manqué. Bon, je fais un petit peu passer pour ne pas perdre trop de temps. Je vous mettrai en pause pour lire. Ok. Il ne sait pas comment parler. Voilà, donc là, on va devoir faire le truc le plus chiant du monde. Trouver des ingrédients, tout ça, pour préparer un plat pour un rocher. Voilà, super. Et vous allez voir, on aura des obstacles sur notre chemin, des trucs à faire et tout, donc c'est assez énervant. Donc avant, une petite sauvegarde au cas où. Ok, on y va, c'est parti. Bon, je pense qu'on va être là pour plusieurs épisodes à mon avis, parce que c'est vrai que ça passe trop vite là, quand je tourne, c'est... Ça passe trop vite. Donc là, on est parti pour plusieurs épisodes. Donc voilà. Donc là, d'abord, en fait, on va dire qu'il y a un certain nombre aussi pour le faire, mais vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, on va essayer de se dépêcher. On va aller chercher le premier ingrédient, parce que c'est quasiment à 10 minutes. Donc on va au moins essayer de récupérer le premier, histoire d'avancer un peu. Voilà, donc là, vous les éviterez les trucs. Voilà, donc là, on va là. Ne vous inquiétez pas, il est très facile à obtenir le premier ingrédient, vous allez voir. Voilà, mes amis, voici le fameux repère de rocher. Bon, merci. Voilà, il n'y a rien. Ah si, regardez. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc, c'est pour ça que j'y suis allé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc caché. Mais grâce à moi, vous l'avez trouvé. Hop, merci. Maintenant, on y va, on se dépêche. Et ça, je vous dis, c'est un truc que j'ai découvert comme de par hasard, en fait. Vous voyez, la brise, la fissure derrière le mur. Bah, je l'ai découvert comme ça. Jusqu'à présent, je n'avais jamais fait gaffe. De ce qu'il n'y a pas longtemps. Donc, lui, il vous fait ça, tout simplement. On n'a pas de temps à perdre d'acquisification, on lui tranche l'œil. Et on va avoir le premier ingrédient. Voilà, c'est cool. Tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi. Voilà, merci. Au revoir. Arrête de bouger, toi. Arrête de bouger, s'il te plaît. Ça, c'est fini. Voilà, merci. Hop. Ok, parfait. Bon, et si on a le temps, on va peut-être essayer d'aller prendre le deuxième ou pas, je ne sais pas si on a le temps. Après, si on n'a pas le temps, je retournerai au truc de sauvegarde et je remettrai pour la prochaine fois à l'endroit où on était. Voilà, on va là, vite fait, on se dépêche. Qu'est-ce qu'il me fait ? Allez, marche. S'il te plaît, je n'ai pas de temps perdre. Bon, voilà. Vous avez vu, les amis, on a déjà un ingrédient. Il ne nous en reste plus que trois. Allez, non, mais allez. Oh, les techniques sur la rue, je te jure. Oh, c'est horrible. Voilà, donc, en fait, on va essayer de faire un truc pour faire baisser l'eau, en fait, vous voyez, pour aller dans l'ascenseur. Parce que pour l'instant, il ne peut rien faire quand il y a de l'eau. Et allez, marche. Merci. Donc là, on doit aller là. Donc là, vous faites ça. Vous revenez, ne vous inquiétez pas si ça se casse, c'est normal. Ah, d'accord, ça n'a pas marché. Ok, voilà. Donc là, vous devez faire ça, en fait. Donc là, on va combattre eux en vitesse. Voilà, parce que ça commence déjà à faire non, la vidéo, là. Et je vous dis, je ne veux pas que ça se coupe tout seul, on ne sait jamais. Oh, merci, comme des mots. Attention, vous voyez, ces crânes, ils attaquent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, merci. Là, il a assommé. On va le défoncer. Voilà, hop là. Voilà, vous avez vu tous les crocs démons qui vous donnent un peu ? C'est incroyable. On va couper. Bon. Euh... Attendez. Ok, on a juste encore quelques petites secondes, on va dire. On va commencer à faire un truc tout fait. Voilà, donc là, le nouveau croc, il a baissé. Et euh... J'essaierai de vous remettre là pour la prochaine fois. Moi, je vais reprendre ma chaîne Suga parce que je dis, je vais m'arrêter là pour les vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires. A liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas aussi sur Instagram. Et euh... Sur ce, euh... Ciao ! A plus tard. Sous-titrage ST' 501